Bienvenue sur Bulles de bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes Raphaël et Alban, chercheuses inconditionnelles de Bulles de bonheur. Ce podcast est propulsé par les jeux 2 minutes et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 68, Je trouve mon ikigai. Mais avant de commencer, merci pour tous vos encouragements. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, merci. Continuez à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Suivez-nous sur notre page Instagram ou notre page Facebook 2 minutes de bonheur. Procurez-vous nos cartes 2 minutes ou notre abonnement pour les couples un temps pour deux sur notre site 2minutesdebonheur.com. Il y en a pour tous. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote ! J'ai souvent entendu, tu dois trouver ta raison d'être ou ta vocation pour être heureuse dans la vie. Et qu'avec ça, mon quotidien sera plus léger, que j'aurai plein d'énergie, de joie et de satisfaction. C'est vrai que j'ai repéré au travail certaines personnes qui sont sur leur X, comme on dit, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elles sont si bonnes, elles ont l'air passionnées par ce qu'elles font. Tout semble simple pour elles. Par contre, moi, je dois dire qu'il y a certains matins où j'ai de la misère à me sentir motivée et transportée par ce sentiment que je donne du sens à ma vie. J'ai plus l'impression d'être sur le pilote automatique et de faire les choses par devoir ou par habitude. Et là, ça me chicote. Comment trouve-t-on sa raison d'être ? Est-ce inné ? Existe-t-il des outils pour nous aider à identifier notre chemin de vie et arriver à nous lever le matin d'un bon ? Comme chaque matin de la semaine, votre veille sonne. C'est l'heure de se lever. Est-ce que vous vous levez par habitude ou par devoir ? Est-ce que cela vous demande un effort ? Un passage par la case « raison » pour vous motiver ? Où vous vous sentez plein d'énergie, heureux et prêt à vivre une nouvelle journée pour aller un peu plus vers vos rêves. Si vous êtes dans cet état de motivation et d'envie d'avancer, alors vous avez trouvé votre ikigai. Alors, qu'est-ce que l'ikigai ? Au Japon, l'île d'Okinawa est réputée pour la longévité de ses habitants et compte un nombre important de centenaires. Cette île a fait l'objet de nombreuses études afin notamment de comprendre les facteurs pouvant expliquer cette longévité. Il a ainsi été mis en avant qu'un des facteurs qui joue un rôle important dans la santé et la vitalité des habitants d'Okinawa, en plus bien sûr d'une alimentation saine et d'un environnement favorable, est le fait d'avoir un but dans la vie qui s'appelle ikigai en japonais. Le mot ikigai est la combinaison de iki qui signifie vie ou vivre et du mot kai synonyme de valeur, effet, résultat ou utilité. Il est donc difficile à traduire littéralement, mais il est souvent associé en Occident à notre raison d'être, notre vocation de vie. Ce concept ou philosophie de vie a été beaucoup repris dans le monde professionnel. L'auteur Christy Vambre-Mersch, dans son livre « Trouver son ikigai » dit « Trouver son ikigai, c'est trouver un travail qu'on aime, qui fait sens, qu'on fait bien et pour lequel on reçoit une contribution convenable. » Ce sens peut aussi se trouver dans la vie familiale ou dans l'engagement pour une cause. Ainsi, Francesca Mirales et Héctor Garcia, les deux auteurs espagnols de la méthode ikigai, « Découvrez votre mission de vie », le définissent comme « Le sens de la vie, ce qui nous fait nous lever chaque matin avec enthousiasme ». D'après les japonais, nous possédons tous un ikigai, voire plusieurs, même si nous n'en avons pas toujours conscience. Pour certaines personnes, l'ikigai sonne comme une évidence. Un enfant, par exemple, qui a toujours voulu être médecin et qui deviendra médecin. Un autre qui veut se destiner à une carrière d'avocat. Donc, comme on peut voir, l'ikigai peut se révéler depuis la plus tendre enfance. Pour d'autres, ce n'est pas inné. Et le chemin pour le découvrir est plus difficile, avec des remises en question, voire même des crises existentielles qui peuvent se manifester dès l'adolescence, avec le choix des études, par exemple, mais aussi plus tard. Et c'est souvent le fondement de la fameuse crise de milieu de vie. Ce qui est certain, c'est que l'ikigai peut changer au cours de la vie et que ce qui va vous animer à 20 ans sera différent de ce qui fera sens pour vous à 70 ans. Ainsi, selon Francesc Miralès et Hector Garcia, il est essentiel de rester en harmonie avec son ikigai à chaque étape. À défaut, nous aurons l'impression d'avoir dévié de notre chemin et d'avoir laissé à des forces extérieures le contrôle de notre quotidien. Notre ikigai est comparable à une radiofréquence. Mieux nous nous synchronisons avec lui et plus nous aurons la sensation que notre vie a un sens. Allez, je change de regard. Et si je décidais d'avoir une bonne raison de me lever chaque matin ? Avouez qu'avoir une bonne raison de se lever chaque matin, de se sentir léger et plein d'entrain, c'est bien plus agréable que de traîner les pieds, de se demander pour quand on se lève, faire sonner son réveil dix fois, tergiverser sur le sens que l'on souhaite donner à son existence. Connaître ce qui nous anime, découvrir le sens de sa vie est possible si vous êtes prêt à faire un peu d'introspection et à aller fouiller au fond de vos ressources cachées. Alors comment faire ? Pour trouver son ikigai, il existe un outil précieux qui va vous permettre ce travail. Cet outil se compose de quatre cercles égaux qui s'entrecroisent comme une rosace. Chaque cercle correspond à une question. Première question, qu'est-ce que vous aimez ? Deuxième question, ce en quoi vous êtes doué ? Troisième question, ce dont le monde a besoin ? Et quatrième question, ce pourquoi vous pouvez apporter une valeur ? Au croisement de ces quatre cercles se trouvent la passion, la mission, la vocation et la profession. Et enfin, au cœur de cette rosace se trouve votre ikigai. Ce travail d'introspection vous permettra de le trouver, cet ikigai. C'est une quête indissociable du sentiment, voire même de la conviction, que la vie vaut la peine d'être vécue et que nous avons tous, et donc vous avez tous, un but qui a du sens et qui anime votre vie. Alors, en pratique, comment remplir votre ikigai ? Que vous le dessiniez sur une feuille ou que vous le téléchargez à partir d'un modèle trouvé sur le net, il est important de commencer votre réflexion en remplissant à votre rythme tous les cercles avec des mots, des idées, des images ou des phrases qui répondent aux quatre grandes familles de questions ? Nous, on l'a fait à Bulle de Bonheur et du coup, on va vous le livrer parce qu'on a pris un temps merveilleux à pouvoir l'élaborer. Alors, première question, qu'est-ce que vous aimez ? Qu'est-ce que vous appréciez faire ? Qu'est-ce qui vous touche ? Quelles sont les passions qui vous animent ? Qu'est-ce qui vous motive ? Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous ? Alors nous, chez Bulle de Bonheur, on a noté le partage, le respect, la créativité, l'humour, la nature, l'innovation, la curiosité, les activités physiques, le voyage et aider les gens à être plus heureux. Deuxième question, en quoi êtes-vous doué ? Quels sont vos talents et comment pouvez-vous les développer ? De quoi êtes-vous fier ? Que faites-vous d'utile pour les autres ? Pour quelles activités, pour quelles tâches dit-on que vous avez du talent ? Alors, chez nous, à Bulle de Bonheur, on est fier de la gamme de nos jeux de deux minutes qui grandit, de la conception et de la concrétisation d'un podcast qui compte aujourd'hui vraiment des millions d'écoutes. Les innovations aussi avec la création de nos nouveaux produits comme l'abonnement pour les couples un temps pour deux. Mais c'est aussi toutes les formations qu'on a imaginées, qu'on a travaillées et surtout celles pour les aidants qu'on vient de développer. C'est continuer à être à l'écoute, c'est faire tout ce qu'on aime et tout ce qu'on peut imaginer pour tous les accompagnements individuels qu'on peut faire et c'est surtout continuer à être positif. Troisième question. De quoi le monde a-t-il besoin ? Comment pouvez-vous contribuer au monde ? Quels sont les changements que vous aimeriez apporter au monde ? De quoi votre famille, vos amis, vos collègues ont-ils besoin ? À qui pouvez-vous être utile ? Quelles traces souhaitez-vous laisser ? Pour nous, en fait, on voudrait contribuer à plus de respect, que ce soit pour les personnes comme pour l'environnement. à aussi développer plus d'amour entre les personnes, de positif, que les gens prennent le temps d'être heureux. C'est les aider et vous aider à dépasser toutes vos peurs et favoriser le partage et l'échange. C'est développer la curiosité et c'est s'ouvrir à d'autres façons de faire, à d'autres cultures. Quatrième question. Quelles valeurs pouvez-vous apporter aux autres ? Quels sont les services que vous pouvez offrir ? Quelles sont vos idées qui ont de la valeur ? Quelles compétences pouvez-vous monétiser ? Et qu'avez-vous appris au cours de vos différentes expériences professionnelles ? Chez nous, à Bulles de Bonheur, on a recensé nos jeux 2 minutes, notre site 2 minutes de bonheur, nos podcasts, nos consultations, nos partages de bonnes nouvelles et de découvertes sur les réseaux sociaux, donc sur nos pages 2 minutes de bonheur. C'est aussi la création d'outils qui favorisent le bonheur, c'est notre adaptation aux besoins des couples, des familles, c'est toutes nos formations. Là où se rencontrent et se chevauchent les différents cercles, vous allez découvrir les 4 composantes fondamentales de votre vie. Passion, vocation, profession et mission. Ainsi, l'endroit où ce que vous aimez et ce en quoi vous êtes doué fusionne devrait définir votre ou vos passions. Pour nous, par exemple, c'est la création de supports favorisant les liens car nous sommes motivés à rendre les gens à être plus heureux. Et les retours positifs de nos jeux et de nos podcasts sont significatifs. La rencontre de ce en quoi vous êtes doué et de ce pour quoi vous êtes payé donne votre profession. Nous, c'est créateur de bulles de bonheur. La rencontre de ce pour quoi vous êtes payé et ce dont le monde a besoin vous donne votre vocation et enfin, ce que vous aimez et ce dont le monde a besoin émerge votre mission. Nous, notre mission, c'est de rendre les gens plus heureux. Activez votre brillance. Selon Christy Vambremerch, notre zone de brillance est ce qu'on adore faire et ce pour quoi on est hyper doué et que l'on fait facilement avec des ailes. Comme le disent les auteurs en psychologie positive, ça s'appelle le flow. Le flow, c'est un mot anglais qui se traduit par flux. C'est la zone où on est dans un état mental, où on est complètement plongé dans une activité, on est dans un état maximal de concentration, on est en plein engagement et on est profondément satisfait de ce qu'on voit. Bref, c'est toutes les situations où quand vous faites quelque chose, vous ne voyez pas le temps passer. Autrement dit, ce sont tous les domaines où nous avons des compétences, où nous trouvons du plaisir et de la motivation et qui ont du sens pour nous. Pour trouver cette zone, nous vous proposons de réécouter notre podcast sur les talents, c'est dans notre bulle de bonheur 24, où nous vous expliquons comment découvrir vos propres talents. Pensez bien aux qualités que vous vous attribuez et aussi à celles que l'on vous attribue depuis toujours. Ce n'est pas être prétentieux que de réfléchir à ça. Identifiez ensuite les trois qualités auxquelles vous êtes le plus attaché et qui vous caractérisent vraiment. et il n'y en a pas une meilleure que l'autre, que ce soit l'écoute, l'humour, l'organisation, les travaux manuels, la curiosité et j'en passe à vous d'y réfléchir. Un autre exercice proposé par Christy Vambre-Merch est de replonger dans votre enfance pour aller retrouver votre rêve d'enfant. C'est partir rêver sur ce que vous viviez quand vous étiez adolescent ou enfant. C'est partir en quête de tous ces rêves que vous aviez à ce moment-là, période de vie pendant laquelle l'anxiété quant à l'avenir professionnel ne parasitait pas votre imaginaire et vos désirs. C'était vos envies d'être vétérinaires, juste pour enfants, instituteurs, infirmières, écrivains, pilotes d'avion, astronautes, inventeurs et que sais-je encore. L'intérêt, comme dit Christy Vambre-Merch, l'intérêt de ces projections est qu'elles portent en elles non seulement le noyau dur de vos désirs mais aussi les compétences afférentes. Malheureusement, notre tricky guide d'enfants ou d'adolescents a pu peut-être être balayé car considéré comme un rêve ou un produit d'une imagination soit par vous-même soit par certains adultes. Laissez donc votre esprit remonter dans le passé de votre enfance, dans votre adolescence à la recherche de ce qui vous motivait, de ce que vous preniez plaisir à faire et ce pourquoi vous aviez des compétences ou un don comme lire, écrire, cuisiner, jardiner, expliquer, bricoler, prendre soin, dessiner, jouer de la musique, faire rire, chanter, faire du sport, réconcilier, apprendre. Il y en a tellement. Notez cinq choses que vous aimiez faire et essayez ensuite de vous souvenir des bienfaits que vous ressentiez à le faire à ce moment-là. Demandez-vous ensuite comment ces activités étaient accueillies et considérées par votre entourage, famille, amis, instituteurs, professeurs. Dans un deuxième temps, interrogez-vous sur ce qu'elles suscitent encore en vous. Motivation, regrets, indifférence, et si elles sont encore présentes ou pas dans votre vie actuelle. Si elles suscitent des regrets, demandez-vous comment leur redonner une place dans votre vie. Par exemple, si votre motivation, c'était prendre soin des autres, vous pouvez aller donner quelques heures par semaine à des sans-abri en sortant de votre travail. Si c'est dessiner, c'est prendre des cours d'aquarelle en ligne. Si c'est voyager, c'est regarder des documentaires sur le net ou économiser pour prendre un billet d'avion, bien qu'en ce moment, c'est un peu compliqué, ou prendre votre voiture pour aller vous promener et découvrir de nouvelles contrées. Toutes ces résurgences sont là, pas du tout dans le but de bousculer toute votre vie, de donner un grand coup de poing dans tout ce que vous vivez, mais c'est simplement investir autrement et investir dans des domaines qui vous motivent. Une autre piste que nous suggère Christy Vambremerch est d'interroger votre jalousie. La jalousie est donc une émotion, donc elle est en elle-même ni bonne ni mauvaise, c'est ce qu'on va en faire, qui va devenir soit quelque chose de positif, soit un véritable poison. La jalousie, elle a l'avantage de nous dévoiler tout ou partie de notre désir, surtout si la jalousie dure. Alors, je vous propose de tracer trois colonnes sur une feuille de papier et de noter. Dans la première colonne, vous notez trois motifs de jalousie. Dans la deuxième colonne, vous notez le désir qui se cache derrière votre sentiment de jalousie. Et dans la troisième colonne, vous notez les démarches que vous pourriez entreprendre pour aller vers la concrétisation de ce désir. Il y a plusieurs portes d'entrée pour parvenir à son ikigai, explique Christy Vambremerch. À chacun de faire son ménage, de trouver sa formule en lisant notamment les témoignages de personnes qui y sont arrivées. Et s'il n'y a pas de méthode unique, il y a au moins une certitude, on trouve son ikigai à partir du moment où l'on se donne la peine de le chercher. Alors que dire de plus à vos crayons ? Et hop, je me lance ! En bref, 1. L'ikigai, ce concept japonais, nous permet de trouver ce qui nous fait vibrer dans notre vie, de découvrir notre raison d'être, notre chemin de vie. 2. L'ikigai nous donne une bonne raison de nous lever le matin, d'apprécier ce que nous faisons, bref, ce qui donne un sens à notre existence. 3. Bonne nouvelle. Nous avons tous un ikigai. Si certains le trouvent spontanément, d'autres devront aller fouiller un peu plus profondément en eux. De nombreux outils sont là pour vous faciliter la tâche, alors aucune hésitation à avoir parté vite en quête de votre ikigai. À vous de jouer, chers auditeurs, deux minutes pour télécharger ou dessiner le schéma graphique de l'ikigai. Munissez-vous de feutre de couleur, laissez libre recours à votre imagination et votre intuition et remplissez les cercles pour découvrir en leur cœur ce qui va vous faire sauter du lit tous les matins. Et pour terminer et partir en quête de votre ikigai, nous sommes inspirés cette semaine par Riyad Salem pour notre petite mousse qui dit la réussite c'est rencontrer ce que l'on est profondément et devenir ce que l'on souhaite. Avec Bulles de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le-nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des Bulles de Bonheur à vos amis en partageant ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site jeux2minutes.com G8X 2 en chiffres minutes avec un S pour être notifié des prochains épisodes. Bulles de Bonheur est propulsée par les jeux 2 minutes 52 cartes pour prendre le temps d'être heureux.